Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose donc aujourd'hui de faire ensemble des recettes pour avoir un apéro Ijeba, pour profiter du beau temps de la famille, des amis, sans faire grimper sa glycémie. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Je vous propose d'abord de réaliser ces petits muffins Ijeba à la tomate. Voici les ingrédients dont on a besoin pour réaliser cette recette. Un oeuf, 125 g de yaourt de brebis, de la poudre à lever, de la farine de blé T150, vous pouvez aussi mettre à la place de l'orge mondé, du parmesan, des tomates cerises, de l'huile d'olive. Et pour relever le goût, j'ai ajouté ensuite de la feta qu'on ne voit pas ici, des tomates séchées et quelques olives vertes. Dans un saladier, on casse l'oeuf, puis on ajoute ensuite le yaourt. On verse une cuillère à soupe d'huile d'olive. On mélange. Puis on incorpore progressivement 130 g de farine. On ajoute une bonne cuillère à café de levure, une cuillère à soupe de parmesan et on mélange bien. Ensuite, on découpe 50 g de tomates cerises, 4 lanières de tomates séchées en petits morceaux et puis 5 ou 6 olives vertes. On mélange et on ajoute à ce moment-là les 40 g de feta coupés en petits cubes. On ajoute un peu de poivre et on verse dans des moules à muffins. Avec 7 doses de pâte, j'ai pu en remplir 8. Et hop, on enfourne 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Et voilà, des petits muffins vraiment délicieux et super faciles à faire. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à cette chaîne pour découvrir plus de recettes et d'informations sur la nutrition IGBA. Pensez bien à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. Pour réaliser cette pizza, on commence par préparer la pâte. Pour ça, on verse dans un récipient 265 g de pois chiches cuits que j'ai préparé en les rinçant bien et en enlevant la peau. 2 oeufs, une demi-cuillère à café de poudre d'ail et une pincée de sel. On mixe le tout, soit avec un mixeur-plongeur comme ici, soit avec un blender ou un robot de cuisine. On ajoute une demi-cuillère à café de levure. On obtient alors une pâte lisse et un peu épaisse. Sur une plaque de cuisson recouverte d'un tapis de silicone, on vient étaler la pâte en formant un disque avec le dos d'une cuillère. Et puis on enfourne 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Pendant ce temps, on prépare la garniture. On découpe une courgette en fines lamelles. On récupère la pâte à pizza sur laquelle on vient étaler quelques cuillères de pesto. Je dispose ensuite les rondelles de courgettes et on remet au four pour une quinzaine de minutes. Voilà, la pizza est prête. Pour ajouter un peu de croquant et de couleurs, j'ai réparti sur le dessus quelques rondelles de radis et quelques graines de courge toastée. C'est prêt, il ne reste plus qu'à découper les parts pour que tout le monde puisse se servir. C'est vraiment une recette hyper saine et facile à personnaliser. Je vous encourage vraiment à la tester. Pour réaliser cette recette, on commence par découper une courgette en rondelles assez épaisse. On les dépose sur une plaque recouverte d'une feuille de cuisson. Et on enfourne 10 à 15 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Les courgettes sont pré-cuites. On va venir les garnir. Je commence par étaler une couche de sauce tomate. On ajoute une garniture au choix. Ici, j'ai mis quelques olives vertes découpées en petits morceaux. 10 gruyères râpées. Et pour finir, je viens saupoudrer un peu de gommazio. Et on enfourne de nouveau pour une dizaine de minutes jusqu'à ce que le fromage soit bien fondu. Vous pouvez utiliser des aubergines à la place des courgettes. C'est également délicieux. Voilà une recette à nouveau très simple et rapide, mais vraiment excellente. J'espère qu'elle vous plaira. Si vous avez envie de plus de recettes d'apéros Igeba, je vous invite à regarder cette vidéo pour découvrir 6 nouvelles idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je serais curieuse de savoir la recette qui vous a le plus plu. C'est toujours intéressant de vous lire. Merci aussi pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Ça me fait toujours très plaisir et ça soutient énormément cette chaîne. Donc un grand merci pour ça. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501 1 1